En 2001, je suis allé dans un congrès en Angleterre, au Brighton, sur la propulsion avancée. J'avais déjà parlé de ça en avant-première à Sciences Frontières l'année dernière, mais là, peut-être que je peux vous donner des détails beaucoup plus précis, beaucoup plus importants. Le fait est qu'à ce colloque, des gens ont parlé, ils m'ont dit des choses assez étonnantes, concernant à la fois les armes, puis concernant aussi à la fois les ovnis. Alors, le premier sujet de conversation, le premier thème que je vais aborder, ça concerne cette maquette qui se trouve devant moi. et disons qu'au départ, ça remonte à 1990. Il y a un astronome qui était un de mes amis, qui est décédé maintenant, qui est Pierre Guérin, qui je rends hommage au passage et qui a été un des premiers scientifiques français à s'occuper du sujet ovnis. En 1990, Guérin me téléphone en me disant qu'il y a des témoins qui ont pris des photos, un ou des témoins dans le ciel, Alors, vous savez, quand vous regardez le ciel et que vous voyez un avion de ligne qui traverse le ciel, il y en a quand même pour une bonne dizaine de minutes. Ça ne se fait pas immédiatement. Et là, le témoin regardait l'objet et ça a traversé le ciel à une vitesse assez importante. Qui plus est, la traînée de condensation ou le sillage était en pointillé. Donc, tout le monde se posait cette question parce que les évaluations en vitesse de ce truc-là donnaient quelque chose comme une dizaine de milliers de kilomètres heure. Guérin a toujours eu beaucoup de contacts avec des tas de gens dans des tas de pays comme font souvent les ufologues qui travaillent là-dessus depuis longtemps. Et l'endroit en question, c'est situé aux environs de Gromleck, au Nevada. Vous avez entendu parler de ces choses-là. L'R51, la base Edwards. Il y a toute une espèce de terrain qui est grand comme la Suisse aux États-Unis qui échappe à la juridiction américaine et qui est gérée entièrement par la CIA, par les services secrets, par l'armée. Et je ne sais même pas si le président des États-Unis sait exactement ce qui se passe là-dedans. C'est un véritable état dans l'État. Donc, c'est en provenance de ce genre d'endroit que venait cet objet. Et ça n'est qu'en réfléchissant, après ce colloque de Brighton, ou pendant le colloque, que j'ai compris pourquoi la traînée était en pointillé. En pointillé, les gens avaient pensé à l'époque à une propulsion pulsée, avec une sorte de statoréacteur pulsé qui marchait comme ça. Et puis, Guérin me disait, on parle de MHD. MHD, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, magnéto-hydrodynamique, l'art est la manière de fabriquer du courant électrique à très forte puissance avec un fluide en mouvement, dont on transforme l'énergie cinétique directement en électricité. Et inversement, l'art est la manière de transformer de l'électricité, de l'utiliser pour accélérer un fluide, pour le ralentir. On peut tout faire avec ça. Donc, parler de MHD, moi, j'en ai fait. Il y avait tout à l'heure quelqu'un qui me demandait quel était mon curieux qui m'invitait. Je précise un petit peu. Je suis sorti de l'école supérieure d'aéronautique en 1961. Après, j'ai été graveur sur cuivre et plongeur sous-marin. Enfin, c'était un petit passage. Je suis rentré en 1963-64 à la Société d'études de la propulsion par réaction. Là, j'étais ingénieur d'essai de fusée à poudre. Et puis, comme ça ne m'amusait pas du tout de travailler sur les missiles de sous-marins nucléaires, je me suis retrouvé au CNRS à fabriquer des générateurs MHD infulsionnels. Et à l'époque, on avait des espèces de canons qui fabriquaient l'électricité. Et je montrais ça tout à l'heure à un journaliste italien. La cellule qui fabriquait l'électricité était vraiment grosse comme ce verre, grosse comme une canette de bière. Et ça sortait 4 mégawatts pendant 200 millièmes de secondes. Bon, je crois que les petits chercheurs au CNRS que nous étions, on ne savait pas très bien ce qu'on faisait à l'époque. Mais en fait, on était en train, sans le savoir, alors que d'autres le faisaient, elles savaient très bien, de développer les générateurs électriques de la guerre des étoiles. Parce que pour la guerre des étoiles, pour mettre en jeu des canons électrons, il faut des puissances considérables. Puis après, j'ai quitté ce laboratoire et je suis devenu astrophysicien. Je me suis occupé de dynamique des galaxies. Après, je suis passé à la cosmologie. Et en ce moment, certains de mes camarades font des efforts méritoires pour essayer de me recycler à la logique. Je ne suis pas spécialiste, mais donc je suis venu un petit peu se faire tourner à l'école. C'est très amusant parce qu'on est toujours le potache de quelqu'un. Et j'ai la réputation de faire éclater la tête de certains avec les choses extrêmement abstraites et compliquées que je fais. En fait, très vite, on tombe sur un type qui vous explique des choses. Moi, je ne comprends pas tellement facilement malgré les apparences. Et je me rappelle ce collègue mathématicien qui me disait au bout d'une heure ou deux « On continue ou tu dors ? » C'est très rigolo. Moi, j'adore me retrouver cancre. Donc là, visiblement, il faut que je retourne à l'école pour des problèmes de logique. Ça, c'est tout mon devenir scientifique. Maintenant que je vais expliquer un petit peu ce que j'ai fait dans la vie, ce que j'ai fait, j'ai fait une petite rechute de MHD quand j'étais à l'Observatoire de Marseille. Ça s'est raconté dans les livres. Et maintenant, on saute à ce colloque de Brighton. Et quand je suis arrivé là-bas, je disposais d'informations que j'avais obtenues d'abord à propos d'un projet russe qui s'appelait Ajax. Et le projet russe Ajax avait été impulsé par un type qui s'appelle Frechstadt. Les Russes sont des gens très futés, très brillants. En tout cas, aussi futés et brillants que les Américains, brillants que les Américains, sinon plus. Et disons que s'ils avaient eu de l'argent, ils auraient développé les mêmes choses que les Américains. Mais après l'effondrement de l'Empire soviétique, eh bien, il y a des tas de choses qu'ils n'ont plus été capables de faire. Et ce projet Ajax s'est tombé à l'eau. Donc, quand un projet tombe à l'eau, les gens ne deviennent plus bavards. Ils commencent à en parler et tout ça. Et c'est ainsi qu'à travers des articles qui avaient été publiés pour Ajax, j'ai pu voir apparaître une chose absolument étonnante. C'est qu'Ajax, c'était un projet d'appareil hypersonique volant donc un Mach 12, à 10 000 km heure et à très haute altitude, fonctionnant avec des réacteurs conventionnels. Mais comme le Concorde. Alors là, il y a un problème. C'est que lorsque l'on vole en supersonique, Mach 2, ça va. Mach 3, ça va. Vous avez déjà vu des photos du Blackbird du SR-71 qui est un bi-réacteur. Je crois qu'il faisait Mach 3, 2 ou 3, 4 ou quelque chose comme ça. Et ça marchait toujours avec une turbine. Et à l'entrée d'air, une onde de choc faisait passer le gaz du régime supersonique, un régime subsonique, ce qui permettait de l'envoyer dans le compresseur et de le faire fonctionner. Mais à partir de ces nombres de Mach, le turbo-réacteur ne fonctionne plus. Donc actuellement, officiellement, on fait des études avec ce qu'on appelle des scramjets. Le scramjet, c'est un statoréacteur avec une combustion hypersonique. Et on monte à des Machs du genre 5-6. Mais là, on avait la valeur double, pratiquement. On était à Mach 10, Mach 12, Mach 15. Et le russe parlait de turbo-réacteur conventionnel. Donc, ça posait un sacré problème. Et je suis arrivé à ce colloque en Angleterre. Et là, j'ai trouvé une bande d'Américains. Et ce n'est pas moi qui l'aurais sauté dessus, c'est l'inverse. Il y a tout de suite un type qui est allé me voir en disant, vous êtes le professeur petit. J'ai dit, oui, je pense. Et la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était en 76, quand on m'a confié à examiner vos premières publications de l'équilibre des sciences sur les aérodines et MHD. Bon, ça faisait 25 ans. Et puis, on se met à discuter le cours, lui et moi. Et au bout d'une demi-heure, j'ai dit, vous avez quand même des connaissances très pointues dans ce domaine qui ne sont pas fréquentes. Moi, par exemple, en France et en Europe, je reste pratiquement le seul spécialiste parce qu'on a tout laissé tomber au début des années 70. Ça fait quand même 30 ans qu'on ne fout plus rien dans ce domaine. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de thèse. Il y a un moment où le savoir finit par s'effilocher. Donc, ce type-là avait l'air très au courant. Alors qu'en principe, les États-Unis avaient laissé tomber comme tout le monde. Et je lui ai dit, mais vous avez l'air très calé dans ce domaine-là. Comment se fait-il ? Il m'a dit, c'est moi qui ai conçu et mis au point la torpille MHD américaine. Torpille MHD. Alors, effectivement, je comprends pourquoi ce type-là était assez amusé. Si vous trouvez, bon, il se trouve que je vends des CD-ROM sur lesquels il y a des bandes dessinées. Donc, comme j'en ai amené tout un paquet, si vous en êtes curieux, vous pourrez aussi les acquérir tout à l'heure. Et sur ce CD-ROM, les bandes dessinées de l'enturlue, il y a une bande dessinée que j'ai faite en 1983 qui s'appelle Le mur du silence. Et ça, c'était une bande dessinée sur la MHD que j'avais conçue pour être compréhensible même par un ministre. Et ce qui amuse énormément les Américains, c'est que cette bande dessinée contient énormément de secrets militaires. Pour donner un exemple, mon vieil ami, Tony Oppenheim, qui s'occupait de la mécanique des fluides à l'université de Berkeley, m'avait invité à faire un séminaire en 1986, je crois, quelque chose comme ça, à l'université de Berkeley. Et je suis allé faire cet exposé. Donc, j'ai expliqué pas mal de choses. Puis, à l'époque, mes bandes dessinées avaient été traduites en anglais. Donc, elles sortaient. Donc, ça me permettait de les présenter et tout ça. Et j'ai donc présenté en particulier toutes les idées de MHD que j'avais. Et il y a eu une scène, mais homérique. À un moment, Oppenheim s'arrête et il dit, il s'adresse à un type qui est au fond de la salle. Il dit, professeur Conkel, même âge, 75, 80 ans, quoi. Nous avons fait nos études ensemble. Il y a longtemps qu'on se connaît. Je ne vous ai jamais vu vous tenir aussi mal dans un séminaire. Qu'est-ce qui se passe ? N'est-ce pas, Conkel, pour la parole ? On disait, écoutez, j'avoue que je craque un peu parce que depuis que j'entends ce français, il nous a présenté des bandes dessinées, il nous a présenté des idées de MHD et je dois avouer qu'il y a beaucoup des idées qu'il présente qui sont actuellement étudiées très intensivement aux Etats-Unis, en particulier au Lawrence-Livermont en laboratoire, mais que là, c'est tellement secret que je ne suis même pas autorisé à vous dire de quoi il retourne. Autrement dit, Conkel avait découvert les trucs top secrets de Livermore dans la bande dessinée de Jean-Pierre Petit. Donc, c'est pour ça que je suis un peu connu dans ce domaine parce que c'est sûr que ces gens-là ont développé ça ça fait quand même presque 17 ans. Donc, c'était il y a 17 ans. Il y a 17 ans, les secrets militaires au plus haut niveau des Américains étaient dans les bandes dessinées de JPP. Bien sûr, les Français ne remarquaient rien. Donc, les gars qui m'ont abordé connaissaient mes travaux et c'est là que je me suis aperçu que j'étais un petit peu le Louis Blériot de la MHD dans ses Black Programmes américains. Après ma foi, c'est toute une question de technique pour faire parler les gens. Je ne sais pas si j'ai l'air bavard comme ça, mais quand je veux faire parler quelqu'un, j'aimais vraiment le paquet et vous verrez que dans le livre que pour certains, j'ai même utilisé la bière anglaise de manière extrêmement lâche, parce que quand on a bu cinq peintres de bière, on est beaucoup plus bavard que quand on est à sec. Et je peux vous dire actuellement que les gens qui m'ont fait ces confidences, on parle d'ennui dans leur propre pays. Je n'ai pas cité leur nom, mais il y en a même un qui m'a écrit en me demandant de lui faire une lettre disant qu'il n'a jamais dit ça parce que ça lui permettait de... Bon, alors toujours est-il, on revient à cette question de torpilles et les torpilles françaises. Il y a la torpille standard, 7 mètres de long, 400 ampères. Elle fonctionne avec des piles qui sont activables en mettant un électrolyte dans la torpille. Ce n'est pas dangereux, ça ne peut pas exploser 100 km heure. Et puis, il y a des torpilles qui marchent avec carburant, comburant qui font 120 km heure qui sont plus délicates à utiliser. Il y en a une qui a explosé un jour en entraînant la perte d'un sous-marin anglais. Donc, on ne les utilise en général pas, pas du tout. Et on les largue à part d'hélicoptère. Alors, comment est-ce que j'ai su ça ? Je crois que ça vaut le coup de raconter l'anecdote. Il y a trois ans, je descends le Nil en bateau et je suis en train de regarder l'Ouxor et ses merveilles. À ma gauche, il y a un type et je lui dis qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et il me dit je suis ingénieur d'essais en torpilles. Ah bon ? Il me dit et vous ? Moi, je suis représentant soutien-gorge. Donc, une heure après, il n'en savait pas tellement plus que moi sur le soutien-gorge. Par contre, je savais tout sur les torpilles. Voilà comment les choses se font. Alors, si j'en crois cet homme et je crois que c'est vrai, les Français en sont toujours à l'hélice. Alors que dans tous les pays du monde, enfin les pays développés, Amérique, Russie et puis même Angleterre, la propulsion des fusées se fait par poudre. Ça ne marche plus, l'hélice au-delà de 120 km, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est des propulseurs à poudre. C'est simple, il fallait y penser. Ensuite, on a le problème du frottement de l'eau. Alors, vous pouvez vous rendre compte facilement que ça frotte mille fois plus que l'air. Vous prenez une canne, vous l'agitez dans l'air, il n'y a pas grand-chose. Faites la même chose dans l'eau, la résistance est beaucoup plus grande. Donc, question, comment on fait pour déplacer des torpilles à très grande vitesse et s'affranchir du frottement de l'eau ? C'est simple, à l'avant, on a un générateur de gaz, une essai de petites fusées qui crachent des gaz à 2-3 000 degrés. Ces gaz se mélangent avec l'eau de mer, vaporisent l'eau de mer et la torpille se trouve entourée d'une espèce de gaine de vapeur d'eau de 20 à 30 cm d'émesseur et elle se balade là-dedans à toute berzingue et vous avez des photos, donc il y a une photo dans mon bouquin d'une torpille russe qui s'appelle Gjval, je crois que ça veut dire le squal, sauf erreur, et ça a atteint 500-600 km sous l'eau. Petit détail, les Américains ont la même qui s'appelle Supercave. Chez eux, ça a 30 ans. Chez les Français, on ne sait pas encore que ça existe. Les Anglais commencent à étudier ça et cette torpille s'appelle chez eux Spearfish, ce qui est l'espadon. Il ne faut pas oublier que l'espadon, c'est le secret de l'espadon pour ceux qui ont l'élu et les bandes dessinées et les scientifiques aiment bien faire des petits clins d'œil comme ça parce que finalement, ça ressemble pas mal à l'espadon avec son bout du nez et ça crache du gaz. Alors, il y a quelques mois, il y avait en France une manifestation qui s'appelait Euronaval dont vous avez peut-être entendu parler et là, à ce moment-là, Mme Alliou-Marie met son plus beau tailleur et essaye de vendre le maximum de torpilles et de cochonneries aux pays arabes qui viennent avec des poignées de pétrodollars pour acheter tout ça et un de mes copains interviewe parle à un amiral et lui dit qu'est-ce que vous pensez de ce que Jean-Pierre Petit raconte à propos de ces torpilles hyper véloces et l'autre lui répond une torpille qui va aussi vite serait totalement inutilisable. Autrement dit, ces torpilles vont trop vite. Il y a une autre remarque d'un autre amiral, c'était en matière de torpilles, la vitesse, ce n'est pas tout. Donc voilà des gens qui en sont encore à la marine à voile. Je crois qu'il faut s'attendre un jour à ce que les destroyers français fonctionnent à la voile parce qu'ils sont furtifs. Avec des mâts en bois, ce sera beaucoup moins détectable au radar. Ça ira moins vite mais enfin, on ne peut pas tout avoir. Donc, s'agissant de torpilles MHD, moi, je ne connaissais pas encore les performances de ces torpilles à vapeur et j'ai hasardé un chiffre. J'ai dit à mon gars, ça va à quelle vitesse ? 500-600 km heure. Et là, il m'a répondu en mâchement avec un ton. Je lui ai dit, mais combien ? On me dit, en 1980, on arrivait à 2000 km heure. Waouh ! 2080 à 80. Or, il y a quelque chose qui vaut que vous sachiez. en 1985, j'étais allé à un congrès de MHD civil aux Etats-Unis. Il y avait plein de gens dans tous les pays et tout le monde tirait la gueule. Les Français, les Italiens, les Anglais et les Américains et tout le monde était là en train de pleurer. C'était un concert de lamentation. Quand est-ce que la MHD reprendra ? Avant, on avait du budget. Avant, on pouvait faire ci, on pouvait faire ça. Et cette MHD civil était vraiment maintenue. Il n'y avait personne quand il n'y avait pas d'argent, pas de crédit. On était en 1985. Ça faisait cinq ans que les Américains faisaient marcher des torpilles à 2000 km heure. On peut imaginer un dessin humoristique où à droite, vous avez un type qui est dans la MHD civil avec des toiles d'araignée et il tire la gueule et à gauche, le militaire qui dit 2000 km heure formidable continue. Et là, c'est là que vous réalisez une chose, c'est que les Américains nous ont désinformés. Ils ont démarré une MHD militaire à partir du début des années 70 quand ils ont compris que ça avait partie liée avec ces choses-là, le profit qu'ils pouvaient en tirer. Et à côté de ça, ils ont laissé dépérir leur MHD civil ostensiblement. Et je pense que ces gens comme Jean-François Louis de l'AFCO, enfin tous les gens qui se trouvaient là-bas, ne savaient pas qu'il y avait une MHD militaire. Donc tout le monde, ils ne jouaient pas la comédie, quoi. Disons qu'ils disaient que la MHD c'est foutu, ça n'intéresse plus personne, etc. C'est quand même génial. Où se gérait cette MHD militaire ? Dans les sanctuaires hautement confidentiels défenses dont la fameuse R51. Donc vitesse de cette torpille, 2000 km heure, vraisemblablement 3000 maintenant. Alors l'intérêt d'une torpille de genre, vous le percevez immédiatement, en cas de guerre, ce qui est indispensable, c'est de détruire les plateformes de tir nucléaire sous-marine de l'ennemi. Or, nous, si on essaye de détruire une plateforme sous-marine ennemie, on lance une torpille, on prend la montre, il y en a pour deux minutes et demie. Et on dit surtout, espérons qu'ils ne bougent pas. Parce que comme les sous-marins russes sont suspectés d'aller presque aussi vite que nos torpilles, on a peut-être du mal à atteindre un sous-marin quelconque. Donc, si vous voulez, ce qui se passe au niveau militaire, qui est assez cocasse, c'est que dans la marine, même dans l'aviation, les gens sont en train de découvrir qu'ils ont 25 ans de retard sur les Américains. Je ne sais pas si je l'ai écrit dans mon livre, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que les sous-marins nucléaires français, on devrait les louer au club Méditerranée pour faire des promenades. Ça ne sert plus à rien. Vous vous rappelez le site des missiles du plateau d'Albion ? On avait creusé une salle à 500 mètres de profondeur avec des silos, etc. Ça n'a jamais été inauguré. Et pourquoi ça n'a jamais été inauguré ? Parce qu'en même temps, les Russes et les Américains et tous les gens un petit peu avancés avaient développé des systèmes de missiles à tête multiple pilotables en phase de rentrée qui se guidaient sur des signaux radar. Autrement dit, avaient une précision d'impact de 80 mètres et une bombe atomique à 80 mètres d'un silo. Il n'y a plus de silo. Donc, ce n'était pas la peine d'inaugurer un système de tir avec des postes fixes parce que c'était obsolète avant même qu'on coupe le rideau, le ruban. Donc, Albion n'a jamais été fini, mais il n'a même jamais été inauguré. On l'a rendu au gardien de chèvre avant qu'il puisse arriver à quoi que ce soit. Pour les souverains nucléaires, actuellement, il y a une espèce de prise de conscience dramatique. Je ne sais pas si ces gens-là se disent dans leur cénacle, mais vraiment, s'ils sont face à la réalité, c'est vraiment nos trucs ne servent plus à rien. Nos sous-marins sont des brouettes, nos torpilles sont des carreaux d'arbalètes. Pourquoi ne pas équiper le porte-avions Charles-de-Gaulle avec des arbalètes ? Ce serait plus simple carrément. La moelle serait furtive. On pourrait tirer sur les gens avec des arbalètes parce qu'en matière de mitrailleuse, la vitesse, ce n'est peut-être pas tout non plus. On ne sait jamais. J'en avais donc appris pas mal sur cette torpille MHD et sur ces parfumants sans vitesse. Comment ça marche ? Ça marche, c'est très simple. On a un propulseur à poudre et ce propulseur à poudre est couplé avec un générateur MHD, c'est-à-dire qu'une partie de l'énergie cinétique du gaz qui est éjecté par la tuyère est utilisée pour fabriquer l'électricité. Et pour que ça fonctionne, il faut que le gaz soit porté à très haute température. Donc à ce moment-là, imaginez que vous alliez voir un fabricant de fusées comme la SEP, la Société Européenne de Propulsion, et vous dites je voudrais une fusée à poudre et je voudrais une température d'éjection très forte. Combien vous voulez ? Je ne sais pas, 2500, 3000 degrés ? Une température comme ça, votre tuyère, elle va durer quelques secondes. Ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Ben oui, les torpilles MHD américaines, elles ont 5, 6 secondes de durée de vie. Elles vont tellement vite qu'elles atteignent leur cible au bout de quelques ans et non pas au bout de quelques minutes. Donc avec ça, on fabrique de l'électricité et cette électricité, on l'envoie vers l'avant de la torpille où il y a à ce moment-là des systèmes d'accélérateurs MHD pariétales qui aspirent la flotte. Donc il n'y a plus de frottement de l'eau. Il y a l'inverse du frottement. La torpille avance en suçant l'eau et elle a même, je pense, 70% de sa poussée qui est due à la suction de l'eau. Et avec ça, elle peut atteindre des vitesses. Il y en a même qui conjecture qu'on peut peut-être frôler le supersonique marin en 4005 sous l'eau. Bon, tous ces trucs-là, en France, inconnus aux bataillons. Alors c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me disent mais vous avez été proposer ça à l'armée. Mais je n'en ai rien à foutre de l'armée. Je vais vous dire, je me présente. Je suis Jean-Pierre Petit. Je suis peut-être directeur de l'association du CNRS encore pour deux mois. Après, je serai à la retraite. Mais si après, je voulais avoir une étiquette, ce serait citoyen du monde. C'est un mot qu'on avait lancé dans le temps. C'était une belle idée. Mais je crois que cette idée, maintenant, il faut qu'elle devienne une réalité. Il faut que les gens se sentent réellement citoyens du monde parce que les nationalités, ça n'a plus de sens. Les guerres, ça n'a plus de sens. Les rivalités, ça n'a plus de sens. L'armement, ça n'a plus de sens. Il y a un mois et demi, j'ai rencontré des gens, on pourrait dire que c'est un peu genre service secret. Ils voulaient me rencontrer. Et ils m'ont dit mais à lui ou au mari, passe son temps devant votre site internet parce qu'au moins, elle comprend. Moi, j'explique bien. Alors, de temps en temps, elle dit à un de ses amiraux ou généraux, dites ce qu'il raconte, petit, dans son truc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, madame le ministre, nous y travaillons. Nous y travaillons. En fait, ils découvrent. Ils sont largués mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. C'est ça qui est fantastique, c'est que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui me disait mais en France, on fait d'excellents avions. Mais oui, on a de très bonnes fusées. Ariane met des trucs sur orbite. C'est formidable. On a le TGV. Dans le temps, on avait le Minitel. Maintenant, on a des trucs qui marchent. Mais il y a des endroits où on est complètement en dehors du jeu. Ce n'est pas le problème. Donc, étant dans ce colloque, j'ai réalisé que je me trouvais dans un bon lieu de pêche, on pourrait dire. Comme quand on est dans l'Islande sur un banc de harang. Donc, il y avait des choses à apprendre. Et c'est raconté de façon assez marrante dans ce livre parce que c'est un peu un thriller. Ça a duré quelques jours et on s'est dit j'ai quelques jours pour apprendre le maximum de choses. Donc là, le gars à la torpille, ça n'avait pas trop mal marché. Je m'en suis pris un deuxième dont je savais qu'il avait travaillé sur des projets d'hypersonique et sur Aurora. Et là, il y a une scène assez amusante. C'est évoqué dans le bouquin. Je vous ai donc dit que j'avais fait un livre qui s'appelait Le mur du silence. Il avait été traduit en anglais. C'était The Silence Barrier. Et j'avais amené cette BD de MHD et évidemment, la photocopieuse avait marché comme elle était assez amusante. Les membres du congrès avaient fait circuler toutes ces demandes dessinées. Il y avait des gens fantastiques. Il y avait un type qui s'appelle Sir Allen. Sir Allen, outre qu'il a un humour anglais à crever de rire, il est très élégant, il avait un beau costume pied de poule à noeud papillon. C'est formidable. Et qu'est-ce qu'il a fait Sir Allen ? C'est le concepteur des V-Bombers. Les V-Bombers, c'est les bombardiers V. Alors, il faut avoir un certain âge pour se souvenir de ça. C'est le Vulcan, c'est le Valiant, c'est le Victor. Et les bombardiers V, vous envoyez un dans le film de James Bond, l'opération Tonnerre. Et à l'époque, les Anglais étaient quand même très avancés en matière d'aéronautique. Et en particulier, Sir Allen était le concepteur du premier missile de croisière qui s'appelait le Blue Steel, l'acier bleu. Donc, le Vulcan avec le Blue Steel en dessous pouvait atteindre la Russie avec un missile de croisière. Et là, il y a une petite anecdote que je raconte dans le livre qui est assez rigolote. La première fois que je suis allé aux Etats-Unis, ou plutôt la seconde fois, la première fois, j'ai pris un bateau qui était le Mauritania, qui était l'équivalent du Titanic. On l'a désarmé assez rapidement, mais j'ai fait une traversée sur un bateau de ce genre-là. on ne va pas rentrer dans le détail. Autrefois, je prends un avion qui est un DC-6 de la compagnie Icelandic Airlines qui était l'ancêtre des Charter. Alors là, comme c'est un avion qui était incapable de traverser l'Atlantique d'un seul coup d'aile, il faisait Luxembourg-Glasgow, Glasgow-Reshkavik et Reshkavik-New York. A chaque escale, on a passé je ne sais pas combien d'heures parce que l'avion était en panne, il fallait changer ceci, il fallait changer cela. C'était assez inquiétant parce qu'on ne peut pas dire que les temps de vol étaient respectés. Et quand on a voulu faire Reshkavik-New York, là, il est carrément tombé en panne. Il y avait deux moteurs en croix. Alors, à bord, il y avait plein de juifs intégristes avec leur frisette et ils étaient dans leur thora en train de prier parce que vraiment, on a mal l'impression qu'on allait se casser la figure. Finalement, on a trouvé le moyen de se poser sur une base du stratégie qui recommande. Et là, c'est comme dans le docteur Falamour, on arrive sur une base et par le hublot, j'ai vu les V-Bombers kaki anglais avec les étoiles américaines qui étaient justement les bombardiers anglais qui avaient été intégrés à la stratégie qui recommande. Une fois qu'on est arrivés, on a été entourés de GI avec l'arme au point qui nous ont emmenés dans un hangar où on a passé 24 ou 48 heures enfermés jusqu'à ce qu'on répare l'avion et on n'a pas eu le droit de mettre le nez dehors. Bon, là-bas, il y avait des types comme Sir Allen et il y avait ce type dont je suis... Alors, Sir Allen avait été très enthousiaste pour cette BD Le Mure des Silences et je rencontre cet Américain qui me dit est-ce que vous pourriez me passer une copie de votre bande dessinée parce que je l'ai vaguement entrevue, c'est très intéressant. Et à ce moment-là, j'ouvre la BD page 36 et donc si vous avez le CD avec la BD Le Mure des Silences pour regarder page 36 il y a un schéma il est reproduit dans le bouquin et à ce moment-là quand le type voit ça il me dit oh, c'est Ajax Ajax, le projet hypersonique russe vous savez, pour faire le lien entre Ajax et ce schéma ce n'est pas évident et là, c'est comme l'histoire du représentant de soutien-gorge il n'a peut-être pas réalisé que je connaissais la MHD et je lui ai répondu du tac au tac ouais, c'est aussi Aurora et vous en êtes occupé c'est le système de générateur pariétal et tout ça et là, le type a été un peu déstabilisé ça m'a permis de faire parler pas mal et puis j'ai investi je lui ai offert une bande dessinée originale en échange d'un dîner en tête-à-tête et au cours de ce dîner en tête-à-tête j'ai fait un pari avec lui je lui ai dit écoutez on va discuter le coup et si j'ai raison on va se prendre chacun une grosse panne de bière anglaise vous buvez sinon c'est moi il m'a répondu ok cow-boy et une heure et demie après je savais tout alors voilà voilà ce que j'ai appris là-bas voilà comment ça fonctionne donc je crois que là je vais me mettre face à la caméra enlever la bouteille parce que comme cet animal de janvier il va oublier de mettre le paperboard je ne peux pas faire de dessin donc c'est un livre dans ce reprivé alors voyons voir vous pouvez me donner le retour image pour qu'on voit un peu ce que ça donne c'est possible non ? que je vois non ? je ne peux pas voir voilà alors là vous avez une maquette que j'ai faite en carton qui vous montre l'engin Aurora qui était aussi l'engin ASAX donc voilà la forme en plan voilà comment ça se présente de profil j'ai fait ce que j'ai pu avec du carton ce n'est pas très facile comment ça fonctionne bon ben c'est une espèce de flange à repasser une espèce de concorde comme ça et en dessous vous avez un groupe autopropulseur avec 4 turbo-réacteurs conventionnels donc ce truc là ça décolle je n'ai pas fait le train d'atterrissage et puis ma foi ça se met à grimper MAC 1 MAC 2 MAC 3 ça monte jusqu'à 30 km d'altitude et vous trouvez effectivement des schémas de ce genre sur internet il y a une espèce de Librius qui a expliqué que tout ça se trouvait sur internet depuis longtemps ce qui est complètement fou ça a été apparu dans mon livre et vous avez un projet par exemple sur internet qui s'appelle Hypersaur ça doit se trouver à hypersaur.org ou un truc comme ça vous pouvez le trouver facilement et on voit effectivement une machine de ce genre avec des performances qui sont décrites qui sont assez similaires avec un groupe qui est fixé de la même façon simplement on présente ça comme un projet alors que ça vole depuis 13 ans ça c'est génial les américains nous prennent pour des billes c'est extraordinaire moi je trouve ça fantastique c'est quand même extraordinaire de dépenser de l'argent pour faire des pseudo-essais en essayant de faire croire aux européens qui s'apprêtent à s'engager dans l'aventure de l'hypersonique alors que c'est un truc qui domine complètement ensuite quand vous regardez le projet Hypersaur et bien vous voyez que le groupe motopropulseur c'est un groupe de statoréacteurs qui fonctionne en scramjet avec de l'hydrogène liquide qui est censé refroidir les bords d'attaque et alimenter ensuite le réacteur tout ça étant à l'étude or la technique scramjet actuellement ça ne permet pas de dépasser Mach 6,5 or ce truc là est donné pour Mach 12 ou 15 donc il y a un problème comment on fait les 6 points de Mach supplémentaires c'est pas dit dans la chanson en fait c'est pas comme ça que ça marche et l'idée clé c'était la confidence de Frechstadt sur le fait que c'était des moteurs à turboacteurs conventionnels qui fonctionnaient et le secret n'en déplaise aux gens qui ont écrit un peu partout dans des sites ou ailleurs que c'était bien connu non c'est pas bien connu et bon je me suis amusé à le lâcher non mon livre et même chez ce brave tapis dans l'émission de tapis j'ai dit à Bernard Tapis c'est la première fois qu'on verra ces images à la télé effectivement alors voilà l'engin c'est à dire que là vous aviez donc Aurora au décollage avec ses entrées d'air ouvertes et puis tout d'un coup vous voyez la maquette à côté vous voyez que les entrées d'air se sont fermées on a fermé les entrées d'air inférieures et à ce moment là il y a une entrée d'air MHD qui s'ouvre au dessus là on la voit bien faites un peu un gros plan qu'on voit comment c'est foutu on peut zoomer un peu voilà grossi voilà parfait donc vous voyez comment ça se passe vous voyez que vous avez à l'avant j'ai représenté en jaune des électrodes c'est assez schématique vous avez cet entrée d'air et à l'intérieur on voit que cet entrée d'air elle communique avec les turborecteurs conventionnels alors qu'est-ce que c'est que cet entrée d'air MHD on va la mettre de profil comme ça vous avez des électrodes bon c'est pas comme ça en quelques minutes à l'écran et dans cette salle que je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne vous trouverez ça dans l'annexe scientifique de mon livre ça vous expliquera comment ça fonctionne mais c'est une idée géniale et une idée géniale que je n'ai pas eue et je vous assure que quand j'ai compris ça je me sentais mal parce que j'ai eu ça sous le nez pendant 20 ans et je ne m'en suis pas rendu compte j'avais effectivement été un des co-inventeurs de l'accélérateur pariétal l'accélérateur pariétal c'est ce qu'on utilise pour accélérer l'eau à la paroi des torpilles comme je vous le disais tout à l'heure ces torpilles MHD elles ont toute la paroi qui est tapissée d'électrodes comme ça qui sont je ne sais pas à un centimètre l'une de l'autre bon l'accélération ça va mais les machines MHD sont réversibles si vous prenez une magnéto et bien la magnéto vous tournez la manivelle vous faites du courant électrique mais si vous mettez du courant électrique vous tournez la manivelle la machine est réversible les machines MHD sont aussi réversibles et je le savais et je n'ai pas pensé à appliquer ça au générateur pariétal ce qui fait que là derrière vous avez un accélérateur pariétal c'est à dire que là on injecte de la puissance électrique et on augmente la vitesse d'éjection des tuyères voilà vos moteurs à réaction conventionnelle le gaz sort à une certaine vitesse et cet accélérateur là leur donne un surcroît de l'énergie mais de l'autre côté ici ça fonctionne en générateur donc c'est ceci qui produit la puissance électrique ce qui fait que l'idée fabuleuse d'Ajax et d'Aurora je me suis toujours demandé mais pour arriver à mettre en jeu un système MHD sur un appareil de genre il faut 100 MW comment on les fabrique 100 MW c'est la puissance d'un réacteur nucléaire de sous-marin ça pèse lourd je vois mal mettre ça dans un avion il n'y a pas besoin de réacteur voilà le générateur l'énergie c'est l'énergie du gaz et alors en plus on gagne sur tous les deux tableaux c'est qu'on fabrique de l'électricité pas deux tableaux quatre tableaux à la fois on fabrique de l'électricité dont on va se servir après pour accélérer le gaz en sorte de tuyère et en fabriquant cette électricité l'air arrive avec une vitesse V donc il a une énergie cinétique admise de MV2 donc si vous convertissez l'énergie en électricité vous ralentissez le gaz le gaz est ralenti continuellement sur cette partie supérieure sa pression augmente vous le ralentissez sans l'échauffer ça vous permet de le faire rentrer dans la gueule d'un turbo-éacteur conventionnel ce qui fait que l'idée de Frechstadt se trouve enfin la confidence de Frechstadt se trouve confirmée ces engins là fonctionnent en hypersonique à 10 000 km heure à 60 km d'altitude avec des moteurs de Concorde ce qui est fabuleux bon c'est un peu plus compliqué que les moteurs de Concorde parce qu'en plus on utilise la tension électrique pour enrichir le carburant en molécule C60 c'est toute une usine à gaz il y a une chose qui est assez amusante c'est quand vous voyez ce schéma là vous dites bon bah il n'y a qu'à prendre un Concorde et puis lui mettre des électrodes non 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 ça ne marche pas comme ça ça c'est 1000 personnes au boulot pendant 30 ans et pas des premiers venus c'est un retard irratrapable pour les Européens pas forcément pour les Français mais pour les Européens même si les Européens pouvaient aller se mettre tous ensemble ils ne rattraperont jamais les Américains surtout que les Américains ils continuent ils n'en sont plus là ils sont bien en avance vous savez quelquefois quand ils montent des choses on avait tendance à se dire s'ils montrent ça c'est qu'ils ont mieux mais c'est vrai par exemple ça c'est l'avion espionne américain pourquoi c'est l'avion espionne américain ? alors premièrement je vais quand même apporter un complément j'ai expliqué que ce système permettait de faire fonctionner des moteurs réacteurs conventionnels que grâce à ça on a mis parce que cette machine Aurora elle fait une onde de choc et son onde de choc comme le dessus est entièrement plat l'onde de choc est en dessous et c'est ce qu'on appelle un wave rider un wave rider c'est une machine qui marche en surfant sur son onde de choc c'est comme une planche de surf un truc comme ça couvre en dessous et une surpression la machine peut voler comme ça qui plus est Aurora est alors là c'est la dernière phrase que m'a dit ce gars quand il était rempli de pain de bière il était debout au côté de la table il oscillait et il m'a dit et en plus Aurora est satellisable ah bon ? comment ? grâce à la poussée donnée par des moteurs fusées additionnels donc quand le truc atteint 10 000 km heure et bien vous savez qu'à 28 000 on est satellisé mais si vous allez simplement à 15 000 17 000 km heure avec une poussée supplémentaire et bien à ce moment là la machine sort de l'atmosphère elle fait un bond et ensuite cette machine va en fait voler comme un galet qui ricoche à la surface de l'eau et ça c'est indiqué en clair dans hypershow.org c'est une façon de se déplacer où la machine sort de l'atmosphère terrestre fait un vol semi-balistique revient reprend la vitesse ressort revient reprend la vitesse dans le projet hypershow on indique que ça met New York à une heure de Tokyo et qu'il y aurait 25 ricochets ça c'est un peu je dirais la version projet d'avion d'avion de transport parce que ces engins là il faut bien vous dire une chose c'est que ce sont les TGV de l'avenir tout commence par des versions militaires après la guerre quand vous avez volé sur des Boeing 707 et bien c'était le Stratoget de quelques années avant qui avait été bon c'est pas tout à fait l'avion militaire mais c'est dérivé de ces avions militaires bon un jour ces engins là deviendront des avions civils et à ce moment là vous aurez la possibilité d'aller aux antipodes en deux heures tout compris je répète deux heures c'est difficilement imaginable bon mais c'est déjà une réalité donc comment protéger le bord d'attaque de ces engins là sans que ça fonde ça ça fait intervenir quelque chose qui est un peu compliqué qui s'appelle l'effet Hall et Frechstein en parlait déjà et je vous assure que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd moi j'ai ramassé ces quelques petits bouts de phrases comme ça dans ma tête j'ai eu une discussion de techniciens avec les américains qui étaient pas mal non plus et l'effet Hall permet à partir de ces générateurs MHD avec des champs magnétiques très intenses je crois qu'Aurora doit faire 12 Tesla supraconducteurs d'obtenir des champs très importants donc des tensions très importantes donc au bord au bord d'attaque d'Aurora on colle carrément je sais pas 30 000 100 000 volts et comme c'est dans un gaz très raréfié ça crée une décharge électrique c'est pour ça qu'on l'appelle Aurora parce qu'il vole à la frontière de l'ionosphère c'est une altitude de la pression relativement bas je crois que ça doit être quelques millimètres de mercure donc le bord d'attaque est complètement transformé en plasma en gaz ionisé alors quelqu'un comprenait pas très bien il avait l'impression que ce truc là était accroché à l'avion c'est pas ça c'est que l'air rentre la décharge électrique l'ionise et après à l'arrière il se désionise mais quand on avole c'est comme une espèce de petite comète il y a une espèce de couche de plasma autour alors ça a deux effets le premier c'est que l'onde de choc ne se forme pas sur le bord d'attaque mais un mètre en avant et de manière beaucoup plus soft c'est pas du tout pareil et le second effet c'est que l'engin est entièrement furtif vous savez par exemple que quand les satellites rentrent dans l'atmosphère il y a une phase qui dure quelques minutes 4 minutes environ pendant laquelle on peut pas communiquer avec ces engins et on peut vraiment pas communiquer si on pouvait communiquer par radar on le ferait c'est important de pouvoir communiquer avec des astronautes pendant qu'ils sont en train de rentrer et si vous avez vu les films comme les Toff des Héros ou par exemple plus récemment c'est repassé la télévision Apollo 8 à un moment ils sont en train de rentrer on sait pas si leur bouclier thermique va tenir et le type dit bah on a 4 minutes à attendre pendant lesquelles on a pas de communication radio ça veut dire que lorsque ces capsules spatiales font leur entrée dans l'atmosphère ils s'écoulent 4 minutes pendant lesquelles vous pouvez pas communiquer avec elles parce qu'elles sont complètement entourées de plasma comme Aurora et si on avait des radars qui permettent de suivre les capsules spatiales pendant leur phase de rentrée et ça je peux l'affirmer j'en suis pratiquement sûr on est capable on a des radars spécialisés qui permettent de suivre des petits objets comme ça comme des capsules spatiales en phase de rentrée et bien quand elles sont hors de l'atmosphère on les détecte et puis à un moment où elles rentrent dans l'atmosphère elles sont entourées de plasma et l'image radar devient floue à la limite il n'y en a plus du tout et je vous donne un exemple j'ai un ami journaliste aéronautique qui m'a parlé je ne sais pas si c'est paru dans la presse ou pas d'une détection d'aurauras ou de machines de ce genre là qui a été faite au Canada où on a encore une fois de plus photographié le sillage de l'engin donc il y avait une image optique et quand on a braqué un radar juste devant le sillage il n'y avait rien donc c'était un rien du tout qui faisait un sillage simplement comme c'était entouré de plasma il n'y avait pas d'écho donc vous aviez un engin qui était totalement furtif alors ma foi j'avais pas mal appris de choses là-bas et mes réflexions après ont continué avec un engin qui s'appelle le B2 alors le B2 j'ai fait une maquette en carton qui est un peu abîmée parce qu'elle a déjà fait une émission de télévision gros plan sur le B2 s'il vous plaît zoom allez allez voilà encore 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 voilà vous connaissez la forme du B2 bizarroïde alors la forme en dents de scie du bord de fuite expliquée dans une annexe ça n'a rien à voir avec les éco-radars ça le stabilise à l'atterrissage ensuite ce B2 il est censé avoir un fuselage que vous voyez là au centre et puis des capots moteurs et lorsqu'on le regarde de face on ne voit pas les aubes des turbines il y a comment dire une plaquette qui s'appelle B2 Spirit in Action dans mon site internet www.jp.com vous pouvez trouver un dossier vous avez tout un commentaire sur cette plaquette sur le B2 et ça vous montre une chose c'est que ces B2 qu'on vous montre ce sont des leurres ce sont des leurres c'est une machine qui est donnée pour coûter 2 milliards de dollars or ce qu'on vous montre là ne coûte pas 2 milliards de dollars moi je suis ingénieur de l'aéronautique j'ai fait Super Hero je me suis amusé avec des camarades à regarder toutes les photos qui étaient données à la loupe vous n'imaginez pas le nombre de conneries qu'on voit là-dedans qui montrent que c'est vraiment une espèce de trapanel qu'on a fait pour montrer au sénateur un bon machin subsonique etc ça n'est pas le véritable appareil le véritable appareil je vais vous le montrer comme ça voilà le véritable B2 c'est ça il y a juste les entrées d'air que vous voyez là ici et puis les sorties de réacteurs et la machine on ne peut pas rêver plus furtif c'est complètement plat on ne voit rien alors cette machine là elle fonctionne de manière assez analogue à Aurora c'est à dire que vous avez des parties qui marchent en générateur MHD des parties qui marchent en accélérateur MHD autour c'est entouré de plasma c'est complètement furtif un truc comme ça il n'y a pas de problème et vitesse 10 000 km heure altitude de vol 60 km à l'heure le B2 est une machine plus lourde qu'Aurora a priori donc elle peut difficilement je pense faire cette espèce de vol en ricochet par contre ce que j'ai découvert moi c'est qu'elle était plus sophistiquée qu'Aurora c'est une machine plus récente d'ailleurs je crois que le véritable B2 a dû faire son premier vol en 97 alors qu'Aurora c'était 90 donc cette année c'était écoulé alors qu'est-ce qu'il y a sur Aurora d'extraordinaire on a effectivement des parties qui marchent en générateur MHD cette tension électrique est appliquée au bord d'attaque et au bord de fuite et la décharge électrique est beaucoup mieux contrôlée que sur Aurora où Aurora ne sert qu'à empêcher l'onde de choc de dévorer la machine là cette décharge est une décharge plane qui doit faire peut-être un ou deux mètres de long et elle a plusieurs propriétés dont celle de varier la valeur locale de la vitesse du son et le B2 ne fait pas d'onde de choc donc c'est un engin totalement révolutionnaire je veux dire que le B2 c'est l'avion de transport de l'avenir et il y a dans la scène un journaliste italien qui m'a dit qu'il m'enverrait une lettre que des chercheurs que des gens qui ont travaillé sur le B2 ont publié dans la revue Aviation Week and Space Technology et dans cette lettre il regrettait que les technologies mises en oeuvre dans le B2 ne soient pas injectées dans le domaine civil tout à l'heure il y avait un monsieur qui me parlait d'un projet de Super Concorde et ce Super Concorde je ne sais pas s'il verra le jour ça c'est beaucoup mieux que le Super Concorde vous n'imaginez pas un Super Concorde c'est un truc qui va voler quoi un Mac 2, 5, 3 un truc comme ça là on va voler un Mac 12 et on peut emmener des passagers et arriver à Tokyo deux heures après jamais le Super Concorde ne fera un truc pareil en plus ça ne fait pas de bruit ça ne bousille pas les oreilles des gens quand ça vole ça donne des avantages alors évidemment quand on voit ce genre de choses là je me rappelle quand j'en ai parlé la première fois c'était l'année dernière il y a des gens qui sont par exemple journalistes scientifiques et quand on les a interrogés ils ont dit c'est du délire technologique maintenant si vous allez sur internet et que vous cherchez le site de Northrop Grumman alors Northrop Grumman il y a deux M et je crois que c'est northropgrumman.org avec Google vous trouverez ça facilement et en cherchant un petit peu dans ce site vous allez trouver des films à charger celui-là fait un méga 9 il dure une minute 16 qui présente un certain nombre de réalisation de Northrop Grumman et il y a un film sur le B2 donc sur le film sur le B2 on clique si vous allez sur mon site vous avez en gif animé donc lisible par tout le monde vous n'avez pas besoin d'avoir un logiciel spécial pour le lire vous avez la séquence animée clé qui montre ce qu'il faut alors il y a une belle musique extraordinaire on voit le B2 en vol c'est maniable c'est formidable ça décolle ça vire autour des montagnes qu'est-ce qu'ils sont beaux nos avions et tout et à un moment le B2 fait un passage au-dessus de la mer et il passe en transsonique transsonique ça veut dire quoi c'est lorsque on tangente la vitesse du son or on sait une chose et ça dans mon site internet j'ai fait un dossier là-dessus et vous verrez une image où on voit un F-18 américain qui fait un passage en transsonique et à ce moment-là il y a un phénomène de compressibilité qui se produit autour du mètre coupe de l'avion là où c'est le plus épais là où ça prend le plus de place et à ce moment-là l'avion est entouré d'une espèce de nuage non pas au bout du nez mais dans sa partie la plus large le transsonique est un régime qui est instable c'est-à-dire que soit on passe transsonique et on va en supersonique auquel cas le nuage disparaît soit on revient au subssonique et le nuage disparaît aussi donc quand ces choses-là se font on voit on a vu souvent des séquences de gens-là filmées dans des meetings d'aviation et je dois dire pour ces pauvres anglais que souvent c'est chez eux à fond de leur eau parce que le temps est humide et que leur atmosphère est souvent saturée d'humidité ce qui fait que lorsque des engins de démonstration font un passage en transsonique dans un meeting d'aviation anglais on voit cette espèce de nébulosité qui se forme ces nébulosités c'est un aérosol c'est des micro-gouttes d'eau qui se forment et qui se revaporisent immédiatement en aval par contre ça change la valeur local de la conductivité électrique mais en absence de tout système électrique le nuage est blanc c'est un nuage comme un cumulus c'est la même nature et on voit un B2 qui fait un passage en transsonique au-dessus de l'eau on voit le nuage apparaître ça dure une seconde et demie je regarde le dessus de l'appareil c'est jaune ça émet de la lumière donc j'ai demandé à un copain écoute extrais-moi ces images donne-moi des alors vous verrez dans mon site on voit les images isolées et on voit la petite séquence d'une seconde et demie en gif animé et la luminosité ne se produit que sur le dessus de l'appareil pas sur le dessous il y a une espèce de boursouflure de vapeur comme ça ici et en dessous et c'est une décharge électrique la lumière jaune émissive c'est en dessus et pas en dessous moi je pense et j'arrive pas à comprendre comment un journaliste n'a pas sauté là-dessus et je veux dire moi j'aimerais que ça se fasse ça m'est arrivé de rencontrer des journalistes qui m'ont dit oui vous comprenez c'est un peu embêtant parce que vous parlez d'armes et vous parlez d'ovnis aussi mais ne parlez pas de moi parlez du B2 oubliez-moi allez sur le site Grumann Nord Trump prenez les images même pour la télé pourquoi est-ce qu'on met pas ça au journal de 13 heures à TF1 le B2 pris en flagrant délit de démonstration de son système électromagnétique c'est extraordinaire parce que ça peut être que ça par exemple lorsque j'ai mis ça sur mon site internet dans les heures qui ont suivi il y a un type qui est actuellement sur la base Edwards américaine qui m'a dit vous avez mis Northrop Grumann dans la merde parce qu'il n'avait pas prévu que cette séquence allait être mise sur leur film effectivement dans toutes les autres images vous ne voyez pas de décharge électrique parce que la décharge n'est pas visible de jour effectivement il y a une décharge électrique qui donne une certaine furtivité mais on n'a pas besoin d'arriver jusqu'au point où ça éclaire comme une décharge de foudre donc quand la firme a voulu réaliser un petit film de publicité là-dessus elle a pris des séquences qui ont été prises de jour et puis elle a dit bon faites-moi un film là-dessus ils n'ont pas réalisé qu'il y avait cette séquence sur le transsonique où il y avait un courjus parce que ce que vous voyez dans la partie supérieure c'est un court-circuit c'est comme la vapeur est beaucoup plus conduite que l'électricité boum je lui passe et à ce moment ça devient lumineux après ça a été visionné par une huile de Northrop qui a dit bon ça va il n'y a qu'un passé ce truc-là dans le grand public ils n'ont pas vu que le secret avait filé donc je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle je ne sais pas s'il y a des responsables de journaux croyez-moi ou alors vérifiez ce truc-là est un scoop c'est la capture de la preuve que le B2 a un système électromagnétique extrêmement sophistiqué et ce système électromagnétique les gens peuvent se dire mais où est la source d'énergie la source d'énergie je vous l'ai expliqué c'est l'air lui-même alors évidemment le type qui est sur Edwards m'a dit Northrop va faire une mise au point d'ici peu alors je ne sais pas quelle peut être cette mise au point mais comment est-ce qu'ils vont faire pour expliquer que ce n'est pas une décharge la seule explication ce serait que ce serait l'orfleun d'un coucher de soleil or comme c'est la partie supérieure qui est éclairée et pas la partie inférieure ce serait un coucher de soleil spécial le soleil se coucherait vers le haut il se coucherait vers le bas c'est ce que j'ai dit dans le site enfin affaire à suivre peut-être que vous trouverez dans la presse spécialisée une photo avec l'explication la décharge du B2 était due à un coucher de soleil inversé on peut peut-être croire un peu à autre chose mais enfin bon moi je suis épaté parce que comment se fait-il que les journalistes ne réagissent pas pourquoi est-ce qu'on ne saute pas là-dessus il n'y a aucun risque on peut même présenter ça comme une conjecture cette photo trahirait-elle la présence d'un système hyper sophistiqué américain etc oui à l'horaire on va être vite bon alors Jean-Yves me fait signe que l'heure a tourné donc je ne peux pas vous raconter le quart de ce que j'ai envie de vous raconter je vais simplement après quoi je vais à nos et demain peut-être à l'atelier je pourrais continuer mais maintenant je vais quand même vous dire ce que j'avais de plus important à vous dire et Jean-Yves m'avait dit de le dire à la fin 2003 va être une année importante ah oui d'abord il y a une chose c'est que ce qu'on m'ont raconté ces animaux d'américains c'est que cet engin là c'était rien d'autre qu'inspiré par l'épave récupérée à Roswell c'est quand même un truc important c'est eux qui me l'ont dit carrément pour eux c'est naturel d'ailleurs depuis 1947 et même avant ils savent parfaitement que c'est extraterrestre donc ils ont désinformé le reste de la planète je crois que je l'avais déjà dit l'année dernière et puis le second point bon ce livre est sorti j'espère que les gens y feront attention j'espère qu'il sera diffusé j'espère que on en parlera un peu à droite et à gauche de par le monde qu'on ne prendra actuellement il se trouve encore comment dire relégué dans certaines librairies au rayon ésotérisme je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est un livre qui est plein d'histoires techniques et il est relégué au rayon ésotérisme combien de temps faudra-t-il avant que ce putain de bouquin sorte de ce rayon sur l'étrange le mystérieux etc alors que c'est de la technique et de la mécanique des fluides bon ça parle évidemment d'avenir vous allez y trouver des trucs qui ne sont pas piqués des hannetons mais ce que je voulais dire ce sera le mot de la fin qui aurait dû être l'introduction 2003 ça va être l'année où non c'est pas seulement la prise de conscience il y aura peut-être une prise de conscience mais je pense que alors les choses vont mal sur Terre puisqu'on a été en parler des colères de la Terre moi il m'aurait fallu plus d'une heure pour vous expliquer un petit peu tout ça si je vous balance à travers la figure que les américains ont des bombes antimatières qu'ils ont exploré le système solaire en secret depuis cinq ans qu'ils ont développé des bombes qui ont des puissances absolument inimaginables tout ça c'est raconté dans le bouquin c'est à peine croyable et ça veut dire quoi ? ça veut dire que nos hommes politiques nos leaders ont entre les moindres des joujoux extrêmement dangereux c'est pas la peine d'espérer qu'ils vont devenir raisonnables même si l'Amérique s'affirme comme un leader absolu vous commencez à peine à entendre parler des armes électromagnétiques capables de faire ci de faire ça mais ça va beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez les américains sont capables de vitrifier un centre nucléaire à 1500 mètres de profondeur avec des torches à antimatière qui vont faire le trou bon ça ils ne le racontent pas c'est ce que vous voyez apparaître à travers leur déclaration en disant que on va utiliser des armements nucléaires de faible puissance c'est des armements antimatière c'est rien d'autre bon donc face à une solution comme celle-là on se dit qu'est-ce qu'on peut foutre alors première réaction complètement idiote on va faire pareil on va faire qu'est-ce qu'on attend pour fabriquer un Aurora français le Cocorico pour pouvoir enfin résister les juvénies américaines non c'est pas ça je crois que il faut que les terriens commencent à réagir un petit peu il faut que les gens qui ont un peu la tête sur les épaules se trouvent à travers la planète il faut qu'ils cessent de se considérer comme irakiens comme français comme indiens comme papous il faut qu'on se considère comme des terriens qu'on prenne conscience qu'on forme une ethnie unique et qu'on prenne le pouvoir vis-à-vis de ces choses-là vous savez moi j'ai reçu une lettre en 91 une lettre des humites dès 91 elle disait il faut que des gens continuent à faire ce que vous faites c'est-à-dire à faire connaître les choses cachées c'est exactement ce que j'ai fait dans ce livre-là j'espère que d'autres gens le feront mais il y a une chose c'est qu'on s'en sortira pas si les extraterrestres ne filent pas un coup de main et je suis par à elle je faisais beaucoup rigoler mon copain Elio tout à l'heure qui me disait alors est-ce que tu vas pas passer pour un gourou oui si on veut mais un gourou de secours si vous voulez non mais j'ai pas une tête de gourou enfin bon sang c'est tout quoi et même si j'ai joué peut-être un rôle de pionnier là-dedans il y a des tas de gens Pierre Petit il y a des tas de gens on va se trouver à travers la planète des gens vont former un groupe vont apprendre à être indépendants de cette désinformation on ne peut pas se payer le luxe de frayer avec les militaires c'est pas possible ce sont des cinglés c'est tout il faut qu'on apprenne à désarmer ces arsenaux il faut il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais il n'y a pas d'ennemis héréditaires il faut que les les fanatismes religieux s'atténuent un petit peu tout ça il faut sortir un petit peu de tout ça nous avons créé une association loi de 1901 qui s'appelle opération Don Quichotte vous la verrez sur mon site c'est un truc qui démarre et je vais en dire juste un mot ou deux en passant c'est un type sur mon site qui m'a dit mais avec tout ce que vous faites depuis 25 ans est-ce que vous n'êtes pas un peu Don Quichotte je dis oui bien sûr si je suis tout seul je suis Don Quichotte mais si nous sommes 5000 nous ne serons plus Don Quichotte vous pouvez même adhérer si vous voulez à l'association Don Quichotte 66 Champs-Elysées c'est 25 euros bon et à ce moment là groupons-nous formons quelque chose c'est pas ce qu'on va faire on a plein de choses à faire mais ce truc là il faut que ça prenne une envergure internationale il faut que ça passe ce soit un courant c'est pas un club d'ufologie c'est pas pour savoir si les extraterrestres ont 6 doigts de pied ou 7 ans on s'en fout c'est pour que des gens se réunissent pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cette foutue planète qu'est-ce qu'on peut faire c'est de prendre le contact pour arrêter de se manichéisme en disant est-ce que vous êtes pro-américain ou pro-ceci pro-cela et il y avait un truc fantastique c'est qu'on a fait cette première réunion de l'association Don Quichotte sur une péniche qui s'appelait le vaisseau fantôme sur les bords de la Seine il y avait 150 places et 300 personnes qui sont venues on n'a pas pu les faire tous rentrer sinon on aurait coulé dans cette salle il y avait des musulmans et ces gens-là sont venus ils nous ont parlé avec beaucoup de chaleur en disant on a lu ce que vous avez écrit dans votre site c'est vrai qu'on a besoin de ces gens-là vous représentez un milliard de personnes il ne s'agit pas de se mettre du côté des uns ou du côté des autres il faut que les terriens se rendent compte qu'ils existent il faut qu'on vire nos ayatollahs Ben Véni ce n'est pas souvent il y a les ayatollahs de la science mais il y a les ayatollahs de la physique il y a les ayatollahs du musulman tous ces gens-là il faut qu'on dégage un peu pour qu'on commence à y voir un peu clair et c'est la dernière phrase de mon truc parce que sans ça je vais dépasser l'heure 2003 sera l'année du dialogue avec les extraterrestres je vous le garantis merci